On a trouvé un lot de céramiques d'époque romaine à Vaudgrenier et sur ces céramiques on a retrouvé des inscriptions à la fois en grec et certaines sont en latin. La première migration remonte si on estime que les Grecs se sont installés à Marseille en 600 avant Jésus-Christ. Donc on peut imaginer qu'à partir de 600 avant Jésus-Christ on a sinon des Grecs qui s'installent à Antibes du moins des échanges commerciaux importants. Donc on est il y a 2600 ans à peu près où on a les premières migrations sur le territoire des Alpes-Maritimes. Pour nous, elle témoigne en fait de la présence et de l'usage de la langue grecque et de l'écriture grecque sur le territoire d'Antibes. C'est comme si le galet parlait lui-même. En fait, le premier mot, je suis terpon. C'est-à-dire que le groupe de dédicants en fait fait une inscription et fait comme si le galet lui-même parlait. Par exemple, on trouve un lot de tessons de céramique qui sont des céramiques de provenance attique donc de la région d'Athènes en Grèce qui sont importées, qui passent sans doute par Marseille qui est une colonie grecque et elles appartiennent à l'origine à un ensemble de vases qui servent à consommer le vin. Et ces usages de boire le vin entre hommes c'est un usage qui est proprement grec. La plupart proviennent des fouilles du Vieille-Antibes donc dans le sous-sol vraiment du Vieille-Antibes dans le secteur du rocher. C'est une question contemporaine, la migration qui est expliquée au regard des découvertes archéologiques. Non seulement le traitement du sujet et donc ça c'est le fond et la forme ces capsules, donc ces panneaux et ces illustrations qui permettent de présenter de façon dynamique cette question d'immigration. L'archéo-capsule Archéologie d'immigration est une exposition conçue par l'INRAP et présentée au Musée Archéologique d'Antibes dans le cadre de la collaboration de nos deux institutions. Cette exposition, vous pourrez la découvrir au Musée d'Archéologie jusqu'au 13 juin.